Musique Oh ! Ah mais vous m'avez frappé ! Je ne dirai pas ça ! Ah mais vous m'avez frappé, excusez-vous ! Oui bah ça va, vous n'êtes pas en sucre ! Ah bah c'est bien les nanas, c'est un fourbe, tiens ! Cette histoire, c'est le public qui l'a choisi. Le long des remparts du château à Epinal, ce petit groupe assistait samedi dernier à l'une des représentations théâtrales données en plein air par la compagnie des Jolimomes. Un spectacle interactif, en balade, proposait à l'occasion du festival la cerise sur le chapeau. J'ai l'honneur de vous annoncer que vous avez comptabilisé combien de points déjà ? 68 points ! 68 points ! Bravo ! C'était le pouvoir des fleurs, c'est donc un spectacle déambulatoire dans les remparts d'Epinal où c'est le public qui choisit la suite de l'histoire de Sylvie et François. C'est un peu le spectacle dont vous êtes le héros, c'est ça ? C'est exactement ça, oui oui, c'est exactement comme les livres pour enfants où on te dit va à la page 5 et il se passera ça, sauf que là, c'est des jeux et le public, en jouant, choisit l'issue de l'histoire. C'était super bien pour les enfants, ils pouvaient participer, tout le monde pouvait participer. Il y avait des petits jeux, des petits bouts de spectacle et on s'est régalé. Très bien, très agréable, on a bien aimé, je pense que le fait de participer, c'était sympa. C'est très agréable et puis vous voyez, les petits enfants se plaisent bien donc avec ces différents comptes, pleine réussite. Un bon début semble-t-il pour ce festival organisé à l'occasion des 20 ans de la compagnie des Jolies Mômes. Après le printemps des mots et le tambouil festival du côté de Brouillère, la troupe s'installe pour la première fois à Epinal avec une programmation variée, étalée sur 10 jours. On a deux jours en plein air, place de l'âtre, et puis ensuite, tous les soirs, on s'installe au théâtre municipal à Epinal avec un pôle convivialité-restauration sur la cour de l'école du centre. Donc là, on peut vraiment venir tous les jours, boire un petit coup, profiter de petits concerts dans la cour de l'école et dans le théâtre pour avoir une programmation de spectacles à la fois de la compagnie des Jolies Mômes mais aussi des spectacles invités tous les jours différents. Théâtre de marionnettes ou théâtre de débats, chansons et musiques notamment. Un programme à découvrir donc tout au long de la semaine jusqu'au 7 mai. Sous-titrage ST' 501